Sans doute mon plus beau et le plus mauvais souvenir sur les directs sur l'antenne d'Equidia Live puisqu'en 2006, pour la présentation du Grand Cipo de Chaises de Paris, je présente cette émission pour la première fois, mais 48 heures avant, au moment de préparer mes filles, je sens un mal de gorge. Donc du coup, la veille, je vais voir le médecin, je lui demande, je dis qu'est-ce que je dois faire, j'ai une émission importante demain à animer, etc. Il me donne des pastilles, il me donne un peu de miel, enfin vraiment, rien de révolutionnaire. Résultat des opérations, demain matin, je me lève, aucun son ne sort, rien. Panique, la réunion a lieu à 10h, donc j'arrive à la réunion, aucun son toujours, je pouvais absolument rien faire. On essaye d'appeler un petit peu à droite à gauche et finalement la solution de secours s'est offerte à moi avec les SOS médecins qui sont venus sur l'hippodrome me faire quelques piqûres de cortisone. Au début, c'était pas ça, au début, on ne savait pas trop si c'était un garçon ou une fille qui animait l'émission, mais bon, plus je forçais sur la voix et plus ça allait et du coup, j'ai pu présenter quand même cette émission que je rêvais tant de me présenter, c'était le grand Steve, c'était l'année de Princesse d'Anjou en 2006. Ça restera évidemment gravé dans ma mémoire, mais je peux vous dire qu'après, pendant trois jours, je suis restée au lit sans parler, aucun son ne sortait de ma bouche, mais bon, j'avais fait le plus dur, le principal, c'était de présenter l'émission.